Oh, joli! Beau tir! Beau tir! Bien joué! Beau tir! Wow! Beau travail! Oh, il nous faut un pistolet. N'oubliez pas, continuez de vous entraîner. Finissez par intégrer le lancé sur réception et vous pourrez le faire sur la patinoire. Continuez de vous entraîner. Beau travail, les enfants! Jo et Martin demeurent avec nous. Des conseils sur les déviations suivent sous peu. Vous demandez comment nous appliquons le ruban sur nos bâtons. Je sais que Martin, comme moi, préfère le ruban noir et nous préférons tous les deux commencer au talon de la palette pour finir au bout. Martin, veux-tu nous montrer comment tu appliques le ruban sur ton bâton? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison particulière pour commencer au talon, mais j'ai commencé à le faire quand j'étais jeune et depuis, j'ai conservé cette habitude. J'aime également poser une couche de ruban sous la palette jusqu'au bout pour ajouter une sorte de coussinet, voyez-vous? Je trouve que ça offre un peu de protection contre l'usure du ruban. OK. Je vais lisser le ruban jusqu'au bout de la palette en m'assurant qu'il est bien collé. Ensuite, je commence à appliquer mon ruban tout le long de la palette, comme ça. Quelle application! Pas mal, hein? Je suis très perfectionniste. Si je n'aime pas la façon dont le ruban est appliqué, je recommence. On lui donne beaucoup de rouleaux de ruban, donc ça ne me dérange pas. Et j'aime finir sur le dessus de la palette. Je tire sur l'extrémité afin que le ruban soit bien lisse. Je coupe la partie en trop. Bien. Et je la jette. Bien. Peu moins la vie que Martin. Je commence également à partir du talon de la palette. Je vais me rendre... jusqu'au bout. Rien de bien spécial, vraiment. C'est parce que tu ne peux pas faire autrement, c'est ça? Ouais. Et voilà. J'aime bien terminer ici. Voilà. On dirait que la palette est déjà bonne pour un haut de but. Pas vrai, Martin? Ah, au moins deux. Voici l'un de mes jeux préférés, les 4 cibles. Procurez-vous 4 cibles dans un magasin ou dans un bac de recyclage. N'importe quoi peut faire l'affaire. On les place aux 4 coins comme on le fait aux mâches des étoiles. Martin, peux-tu... Exact. Concours d'habilité. Penses-tu que tu peux me battre au tir à la cible? Je ne sais pas. Je veux dire, je n'en ai pas fait souvent, mais tu sais, le meilleur moyen de s'améliorer, c'est encore de s'entraîner. Pas vrai? Parfait. Tu prends seul de droite? Bon tir, c'est bon. Seul ou avec un ami. Exact. C'est évident que nous avons besoin de nous entraîner. Oui. Bien. Les meilleurs joueurs de la Ligue sont des experts en déviation de la rondelle. Ils marquent la plupart de leurs buts de cette façon. Parfois, les joueurs qui placent bien la rondelle et les joueurs d'enclave réussissent à faire de très bonnes déviations. Joe, à quel point est-ce important de se placer devant le but et le gardien? C'est très important. Il est évident que tu veux que le gardien ne puisse pas bien voir la rondelle. Tu te places donc devant lui. Tes alliés font de même. Ces joueurs sont des membres très importants de ton équipe. Excellent conseil. Faire dévier la rondelle ou la balle voilà l'une des techniques les plus difficiles du hockey et l'une des plus importantes à apprendre. Il s'agit d'une technique qui exige une excellente coordination main-œil et beaucoup d'entraînement. Passe vers ton coéquipier et telle importante pour qu'il puisse faire dévier la rondelle dans le but. Je pense que le gardien se concentre sur les joueurs qui sont placés devant lui. Il lui arrive de perdre de vue certains joueurs. Si tu peux synchroniser ton placement devant le filet au moment où la rondelle ou la balle arrive en direction du but, tu vas avoir de nombreuses occasions de marquer. Ces excellents conseils et tous vos façons de faire dévier la rondelle. Eh bien, Andy, on peut faire dévier la rondelle de diverses manières, mais le point le plus important c'est que lorsqu'on se trouve devant le but, on fait écran au gardien. Ça, c'est très important. Il faut plier un peu les genoux car les défenseurs vont essayer de t'écarter du but. Tu as besoin de garder un bon équilibre, OK? On va donc faire dévier la rondelle ou, dans ce cas-ci, la balle vers le haut et vers le bas, OK? Donc, montrons la déviation vers le bas. Joe va lancer la balle vers moi. Tu peux voir que ma palette a un angle ouvert, que je la penche un peu pour que la palette fasse en fait le travail de déviation. Il n'est pas vraiment nécessaire de bouger ou de soulever le bâton. Il faut laisser la palette dévier la balle. Bien, c'est à la démonstration. Il faut qu'elle ait placé un angle qui lui permet de faire dévier la rondelle, d'accord? La balle, plus haut. Nous allons maintenant voir la déviation vers le bas. OK, il est important de faire cet exercice chez vous, les enfants, car vous pourrez le faire ensuite sur la patinoire. C'est de la coordination main-œil. On peut aussi faire le même exercice, mais avec le revers. Il est très difficile de faire dévier la balle vers le haut avec le revers. Donc, nous ferons que la déviation du revers vers le bas, OK? On place son bâton à la hauteur de la hanche et on se tient prêt à faire dévier. Oups! Il fallait être prêt, je crois. Oui, la part, c'est la partie la plus facile, sauf lorsqu'il faut la soulever. Voilà, bien! On utilise le revers de la palette et on fait dévier la balle vers le bas. Voilà, excellente coordination, M. C'est évidemment impressionnant et celui qui consiste, quand la balle ou la rondelle vient directement vers toi, que tu ne veux pas ou que tu n'as pas le temps de t'écarter, à la faire dévier entre tes jambes, OK? C'est le genre d'action qu'on revoit aux nouvelles, n'est-ce pas? Il faut que l'action soit belle. Oh, désolé, Joe. Bien! Bon, nous avons vu la déviation normale, celle du revers et celle entre les jambes. Un geste très impressionnant que font beaucoup de joueurs professionnels consiste à... On regarde le tireur, le gardien est directement devant, il y a du trafic devant le but, on s'écarte, regarde de nouveaux joueurs, qui fait une feinte de tir, puis une passe vers le coin du but où on peut faire alors une déviation pour marquer, OK? Ouais, donc je suis placé devant le but. Le gardien me voit. Je suis le tireur et je peux voir Martin et le gardien. Je constate que Martin m'a vulné aussi. Je le vois juste à l'arrière du poteau. Je n'ai qu'à viser sa palette et ça devrait être serré car le gardien est concentré sur moi. Et avec un peu de chance, il y aura un filet ouvert pour Martin. Excellent! Voilà de nombreux conseils techniques à apprendre et à découvrir. Les enfants, entraînez-vous, perfectionnez ces gestes techniques et appliquez-les sur la patinoire. Super! C'est ça! Beau travail! Ouais! Ouais, c'est beau! Dans quelle mesure est-il téti un bon patineur? Ou as-tu eu besoin d'aide pour le devenir? J'étais bon patineur quand j'étais jeune, mais ce n'était pas parce que d'autres mondes m'ont aidé. C'est plus moi qui s'ai aidé tout seul en allant patiner dehors ou au patinage libre à l'aréna, journée après journée. C'est ça qui m'a aidé. Quand j'étais plus jeune, je patinais plus, mais là, je vieillais un petit peu. Je dirais que je patine en moyenne au moins une fois par semaine. Mais quand on arrive à fin août, début septembre, je commence à patiner 3-4 fois par semaine. Les actions les plus excitantes du hockey demeurent l'échappée. Maintenant que les parties prennent fin avec des tirs de barrage, c'est encore plus important de savoir comment tirer lorsqu'on se retrouve seul devant le gardien. Quelle est l'une de tes feintes préférées? Eh bien, j'aime feindre le tir, ramener la rondelle sur mon revers et la lancer vers le haut du but pour marquer. Wow, c'est technique. J'aime bien ça. Martin, tu as essayé un geste particulier qui a fonctionné, mais pas vraiment la deuxième tentative. Parle-nous de ton lancer. Oui, ça faisait deux ans que je n'avais pas marqué un tir de barrage. J'ai donc pensé qu'il fallait que j'essaie autre chose et j'ai décidé d'y aller en reculant. Et ça a marché. J'ai essayé la feinte de nouveau et ça n'a pas fonctionné. Depuis, je suis retourné au patinage vers l'avant et je m'entraîne au tir de barrage. Comment le gardien a-t-il pu oser arrêter ton tir? J'aime bien l'idée de patiner en reculant. Arrêtez les tirs de Joe et Martin. Combien d'entre vous aiment les tirs de barrage? Un moment enlevant d'une partie de hockey. Il existe quatre feintes principales en échappée. Joe et Martin vont nous les montrer. Joe, nous allons commencer avec toi. OK, la première feinte. Je vais commencer avec la feinte de tir, fixer le gardien, ramener la balle sur mon revers et effectuer mon lancer vers le haut du but. Il s'agit d'une action vraiment efficace car sur le revers, on bénéficie d'une excellente portée pour faire sortir le gardien du but et lancer la rondelle ou la balle dans le filet. Voyons si cette feinte fonctionne avec Thomas. Oh, tu l'as eu! Je l'ai eu, en effet. Je vais vraiment essayer de feinter le tir. Vous devez vraiment feinter le tir. Puis on ramène la balle et on tire vers le haut. On est dans la lucarne. C'est un beau but. OK, c'était la feinte de tir suivie d'un placement sur le... Nous allons feinter le tir du revers, contourner le gardien, essayer de le faire sortir du but pour ouvrir l'angle supérieur. Nous allons voir comment Thomas se débrouille sur cette action. T'es prêt, Thomas? On feinte le tir. Je l'ai eu la feinte de tir, d'accord? J'avance. Je feinte le tir du revers. Et je lance du coup droit. Je vois bien ses angles et qu'on aperçoit un petit espace entre ses jambes. On est peut-être en mesure d'y glisser, d'y glisser la balle. On ne veut pas trop pousser la balle en avant de soi. On veut juste avoir une bonne position avec la balle ou la rondelle. Avancer et dès qu'il y a un espace, tirer avant que le gardien puisse se baisser. C'est une autre... Pour cette action, il faut s'assurer de le faire bouger un peu pour qu'il écarte un peu les jambes et que vous puissiez, avec un peu de chance, glisser la balle entre celles-ci. Nous allons donc voir si ça fonctionne. La clé consiste à lui faire ouvrir un peu les jambes. Oh! Oh, il a très bien joué le coup. Joe l'a dit, il faut avancer, il faut faire ouvrir un peu les jambes. Vous voyez, il m'a été difficile de tirer car il n'a pas ouvert ses jambes. Il faut donc... Oh, il arrête ton tir! C'est mon lancé préféré, directement du côté du bouclier. Habituellement, ça marche pas, vrai, Martin? Il m'a permis de marquer mon premier but en tir de barrage. On s'avance, on se déplace en reculant. Oh! De l'arrêt! Thomas Thomas. On va regarder les enfants. Oh, presque, presque! Oh! Superbe? Sous-titrage Société Radio-Canada